Salut chers élèves! On se rencontre une autre fois pour un séance de séance sur la force des fluides. Cette fois-ci, c'est le quatrième épisode de 4 sur les forces dans les fluides. Donc cette fois-ci, on vous parle du principe de Bernoulli. Ça, c'est le principe qui va permettre aux avions de voler, presque par magie. Donc, le principe de Bernoulli. Certains le nomment Bernoulli. Je ne sais pas si peut-être que l'italien, on le prononce Bernoulli. Moi, j'ai toujours dit Bernoulli. Donc, je vais continuer avec ça. Sinon, s'il y en a qui sont en français ou en italien un jour, qui étudient en langue, vous viendrez me corriger. Donc, le principe de Bernoulli, c'est ce qui permet de faire voler ce magnifique avion. en qui je vous présente d'abord ce cher Bernoulli, puis on jase de son principe après. Donc, Daniel Bernoulli, 1700 à 1782. Lui, il avait très peu de passion. Il était médecin, physicien et mathématicien. En fait, vous avez compris que les savants de certaines époques faisaient à peu près de tout. Donc, lui s'intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la physique. Il est très reconnu pour ses travaux sur l'hydrodynamique, donc le mouvement des fluides de l'eau, et la mécanique des fluides. Quand un mouvement, le principe de Bernoulli, c'est ce qui vient là. Je vais me rendre compte, je vous ai fait une petite erreur. Regardez sur le diaporama, j'ai écrit le principe de Bernoulli. Il n'y a pas de I avant les deux L, donc on va le corriger. Donc, quand un fluide, un gaz ou un liquide, quand il est en mouvement, la pression du fluide varie selon sa vitesse. Regardez bien le deuxième point, il est super important. Plus la vitesse d'un fluide est grande, plus ça va vite, plus la pression est petite, et vice-versa. Donc, l'inverse aussi. Plus ça va vite, plus la pression est petite. Moins ça va vite, plus la pression est grande. Ok, ça, Bernoulli a découvert ça en faisant toutes sortes d'expériences. Et ça, c'est à la base du fonctionnement d'un avion, et du vol d'un oiseau, par exemple. Et de plein d'autres choses. Par exemple, quand tu mets ton pouce sur l'ouverture du boyau d'arrosage, t'es trop paresseux pour retirer le boyau d'arrosage, ta mère t'a demandé d'arroser les fleurs, tu te mets le pouce là-dessus, ça garoche donc bien plus loin. Ok, bien le fait de diminuer l'ouverture, ça permet de propulser l'eau à très grande vitesse. Donc, juste en diminuant l'ouverture, tu augmentes la vitesse. Ok, ça c'est grâce à Bernoulli que ça fonctionne. Évidemment, comme je vous disais, ça nous aide à comprendre comment un avion peut voler malgré son poids. C'est aussi impressionnant que le principe d'Archimède, quand même. Malgré le poids de ces appareils-là, on est capable de le faire voler. Ok, donc comment ça fonctionne? J'ai un Cessna ici, sur un magnifique ciel très peu nuageux. Ce qui va nous intéresser pour le vol du Cessna, évidemment, vous comprenez que la plupart du temps, on a besoin d'une hélice. Ok, ce qui n'est pas le cas d'un planeur, par exemple. Ce qui va nous intéresser, c'est la forme de l'aile. Ok, donc regardez bien, c'est cette forme de l'aile-là qui va être importante pour le vol d'un avion. Ce n'est pas pour rien que le devin est plus gros et que l'arrière est plus petit, et ce n'est pas pour rien qu'il est légèrement incliné. Donc, voyons voir ça d'un peu plus près. Regarde bien. Les ronds, vous avez compris que je représente des particules d'air. Les particules d'air ne voyageront pas de la même façon si elles passent en dessous que si elles passent par-dessus l'aile. Lorsqu'elles passent en dessous, les particules vont prendre une trajectoire relativement droite. À l'inverse, lorsque les particules passent par au-dessus de l'aile, elles vont devoir contourner. Sauf qu'elles n'ont pas plus de temps pour faire le voyage. L'aile, elle rentre dedans. Ça voyage à plusieurs kilomètres heure. Alors, la vitesse des particules n'aura pas le choix de s'accélérer. Tu remarqueras que les particules, il y a tout le temps deux particules qui partent en même temps. Il y en a une qui va en ligne droite. Elle a une vitesse bien stable. L'autre n'a pas le choix d'accélérer. Ça veut rejoindre sa jumelle qui est juste en dessous. Donc, l'air, ça c'est vraiment important, l'air qui passe par-dessus l'aile va aller plus vite que l'air qui passe par en dessous. Donc, la vitesse de l'air qui est en rouge, qui passe par-dessus, va être plus grande que la vitesse qui passe par en dessous. Bien oui, le déplacement d'air étant plus long, il faut qu'il y ait une plus grande vitesse. Qu'est-ce que le principe de Bernoulli nous disait? C'est que plus la vitesse est grande, moins la pression est grande. Donc, ici, on parle d'une haute vitesse. Alors, l'air qui est au-dessus de l'aile va avoir une haute vitesse et donc la pression va être plus petite. Et, l'inverse aussi par en haut. Donc, étant donné qu'ici, on a une haute vitesse, la pression est petite, étant donné qu'on a une basse vitesse, la pression est grande. OK? Je pense que c'est assez évident de voir qu'il y a une force qui est plus grande que l'autre. Donc, la pression plus grande en dessous de l'aile va permettre de faire soulever cette aile-là parce qu'il y a une grande force qui provient du bas vers le haut. OK? Donc, la résultante de ces deux forces-là, c'est ça qu'on va appeler la portance dans le vocabulaire de l'aviation. OK? Donc, la portance doit être plus grande que la force gravitationnelle. OK? Donc, la force gravitationnelle, c'est quoi? C'est le poids de l'avion avec son pilote, avec ses passagers, tout ça, avec le bagage. Donc, la force gravitationnelle, si elle est plus petite que la portance, tout va bien, l'avion va s'élever. Si on augmente le poids, qu'on augmente trop la force gravitationnelle, pas besoin de te dire que ça ne pourra pas voler. Comment on peut modifier la portance d'un avion? Bien, tout simplement, si on ralentit. Si l'avion ralentit, bien là, tu diminues la vitesse qui est au-dessus de ton aile. Alors, tu augmentes la pression au-dessus de l'aile. OK? Alors, ta portance va diminuer. Donc, si ta portance diminue, qu'est-ce qui se produit? Tu dois t'en douter. Il y a une catastrophe qui s'en vient. OK? Pas nécessairement tout le temps une catastrophe. On n'a pas le choix de ralentir pour atterrir à un moment donné. OK? Oui, il y a une question d'aileron, de volet, tout ça. Mais, en ralentissant, donc, l'avion va avoir tendance à moins bien se supporter. Donc, deuxième utilité, si on veut, du principe de Bernoulli. Tout à l'heure, je vous parlais du boyau d'arrosage. Donc, lorsqu'un fluide se déplace dans un conduit, le diamètre, la grosseur du conduit va influencer la pression à l'intérieur du fluide, puis sa vitesse aussi. OK? Ça, on l'utilise dans les souffleries. Par exemple, je veux vérifier l'aérodynamisme d'une voiture. Je vais aller mettre une voiture dans le milieu ici, puis on va faire circuler du vent avec de la fumée. Je vais être capable de voir les lignes de vent, voir si mon auto est aérodynamique. Comment je vais fonctionner? Dans le fond, je vais avoir un moteur ici avec une hérisse qui va aspirer de l'air. Il va y avoir beaucoup d'air qui va rentrer, et à un moment donné, ici, là, on a un plus petit diamètre. Alors, le vent va être très, très fort dans la partie du centre, puis il va devenir un peu moins fort après. OK? Donc, il y a une baisse de pression, par exemple. Le vent va être très fort, mais la pression va être plus petite. OK? Ça, c'est encore là, c'est le principe de bernouiller. Plus haute vitesse, plus petite pression. OK? C'est super important de s'en souvenir. Donc, dans une soufflerie, si le diamètre est grand, il va y avoir une haute pression, mais la vitesse ne sera pas très grande. Puis là, le conduit va rapetisser jusqu'à ce qu'il y ait une énorme pression. OK? Un pistolet à air comprimé, bien, tu as un certain diamètre où la pression va être assez forte, mais le diamètre va être gros. Et plus tu te rapproches de l'embout, OK? Bien, plus le diamètre va être petit, donc la vitesse va être extrêmement rapide. OK? Par contre, la pression va être moins forte. Good! Les applications du principe de air à gaz, vous en avez l'image d'une soufflerie, comme je vous parlais tout à l'heure, pour tester l'aérodynamisme d'un objet. OK? Remarquez que le bout du séchoir à cheveux est plus petit, c'est pour envoyer l'air plus rapidement, mais la pression va être plus faible. Le rideau de douche, pourquoi je vous parle d'un rideau de douche? Remarque, la prochaine fois que tu es dans une douche avec un rideau mou, dès que tu pars la douche, le rideau, il vient se coller à toi, c'est sûr. OK? Bien, qu'est-ce qui se produit? C'est que ton jet d'air, ton jet d'eau, pardon, est rapide. Alors, ça va changer la pression à l'intérieur de la douche. La pression à l'intérieur va devenir plus faible. Puis, à l'extérieur du rideau de douche, la pression n'a pas changé. Donc, la pression devient plus forte à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est la pression qui est plus forte qui gagne. Elle va pousser le rideau vers l'intérieur de ton bain de douche. Et tu vas être poigné avec le rideau pendant tout le long de ta douche. OK? Principe de Bernouillis. Donc, tu es rendu à faire la partie la plus fun de ce cours-là. Évidemment, là, il y a eu quatre capsules. Ce qui veut dire que tu vas avoir une bonne série d'exercices. Tu es préalable pour faire des exercices. Assure-toi d'avoir vu la capsule sur le mouvement, les types de force, le principe de Pascal, la pression dans les fluides, le principe d'Archimède. Et tu dois faire les exercices observatoires de la page 38 à 41 et le bilan, donc du chapitre 3, page 42 à 48. Tu as beaucoup, beaucoup de questions. Je vais te fournir le corrigé pour faire ça. Donc, hésite. Surtout pas si tu as des questions. Tu m'écris par Classroom. Tu m'envoies un petit courriel. Tu revois les capsules rapidement. Fais tes exercices. C'est la clé pour réussir les évaluations. Donc, travaille fort. Continue à t'amuser. Profite du beau temps. Tu sais, va t'aérer aussi. Je sais que c'est de la matière qui est assez complexe. Ça demande des mathématiques. Ça demande beaucoup de réflexion. Donc, fais-en un petit peu, une petite demi-heure une fois de temps en temps. Mais fais-en souvent. Donc, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une super belle semaine. On se revoit la semaine prochaine sur un autre sujet. Donc, d'ici là, à bientôt. Porte-toi bien. Salut.